Le courage d'aller bien, évidemment. J'ai toujours pris la vie à bras le corps, justement, j'ai toujours eu une propension à être du côté lumineux, à toujours, j'aurais pu sombrer dans la noirceur, plein de fois, mais à chaque fois, il y a toujours la lumière qui reprend le dessus. Et du coup, le courage d'aller bien, c'est le courage de surpasser, justement, la tentation de se morfondre pour accéder à la positivité, quoi. C'est une lutte du quotidien, c'est une lutte de chaque instant. C'est un choix, en fait. La vie est un choix. Et pour moi, c'est un choix de mener ce combat, de s'accaparer le courage comme arme, droit à la mélancolie. En fait, je comprends n'importe quel humain qui est dans ce truc de ressentir profondément des choses. La mélancolie n'est pas nécessairement un sentiment noir, en fait. Mais si on élargit la mélancolie à tristesse ou ce genre de choses, ça peut être plus noir, mais tout le monde y a le droit, en fait. Il y a ce côté moins rationnel, moins performance. En fait, la vie, elle est sensible. Et du coup, on a le droit d'être imparfait. En fait, on est imparfait par essence. Et du coup, le fait de l'accepter, du coup, on ne prétend plus à vouloir se montrer sans faille. Et justement, quand on accède à notre vulnérabilité, ça rend beau le fait d'être dans des sentiments qui ne touchent pas forcément, je ne sais pas, la prestance et tout ça. La sensibilité. La sensibilité, quoi, c'est ça. C'est comment la vie nous touche. Et ça comprend la part même de douleur, en fait. C'est comment la vie, c'est ça.